Bonjour à tous ! Vous voyez un peu ce soleil magnifique ? Je suis sur le port d'Ajaccio dans la vieille ville et franchement le spectacle est magnifique ! Vous voyez le port, tous les bateaux qui sont amarrés et franchement le ciel bleu, l'écorce toujours aussi hospitalier, ça vous remplit de joie ! Alors beaucoup me disent prenez soin de vous puisque à chaque fois que je fais un post sur Facebook je termine par ces mots prenez soin de vous donc je vais un petit peu vous expliquer pourquoi je dis toujours ça. C'est pas une idée fixe mais simplement je me suis aperçue que beaucoup de gens sont plus habiles à prendre soin des autres, de leur entourage, à leur faire plaisir, à les assister quand ils vont mal. Je ne sais pas, moi si vous avez des amis qui sont dans la peine, souvent vous êtes contrariés et du coup vous allez tout faire pour leur faire plaisir, pour les épauler dans leur tracas, dans leurs soucis, dans leur déboire. Et du coup quand on fait ça souvent, et bien effectivement on prend soin des autres mais on oublie de prendre soin de soi. Et il est clair que qui peut mieux prendre soin de vous que vous-même ? Vous êtes la personne la mieux armée, la plus habilité à s'occuper de vous-même dans la mesure où vous connaissez vos besoins précis, vous connaissez vos désirs, vous connaissez votre vie sur le bout des doigts et vous connaissez surtout vos états d'âme, vos états d'être et puis vos tracas ou vos joies. Donc moi voilà, depuis quelques années j'ai découvert la Corse et prendre soin de moi quand après des périodes difficiles, j'ai trop travaillé ou je me suis trop investie auprès de mon entourage, et bien je prends un billet d'avion et j'arrive en Corse parce que je sais que cet endroit me fait du bien, je m'y sens sereine, apaisée, je m'y sois en confiance, je m'y sens pleinement accueillie, pleinement respectée, et ça, ça me fait un bien fou. Donc, quelles sont les choses, les voyages, les personnes, les activités qui font que vous prenez soin de vous ? Je pense que cette vidéo est vraiment faite pour vous éveiller là-dessus, pour que vous réfléchissiez à, et bien comment, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je prends soin de moi. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire et comment je peux faire pour prendre soin de moi ? Voilà, moi je voulais expliquer, prendre soin de moi, c'est partir, m'exiler, entre guillemets, de ma bourgogne, que j'aime beaucoup, mais c'est ce besoin de soleil, trouver la sensation du soleil sur ma peau, sur mon visage, sur mon corps, retrouver aussi le vent marin, retrouver la mer, et retrouver les montagnes. Ça, c'est vraiment des choses qui me font chaud au cœur, qui me font me sentir bien, me sentir mieux, et qui font du coup, que je prends soin de moi en faisant cela. Vous pouvez aussi prendre soin de vous en regardant un beau spectacle, un beau paysage, c'est ce que je fais aussi à chaque fois que je viens en Corse, parce que les beaux paysages sont pléthores, on en a à chaque coin de rue, à chaque regard, on trouve quelque chose de sublime. Donc, voilà, quels sont les moyens, quelles sont les activités, quelles sont les fréquentations qui font que vous avez l'impression, dans ces moments-là, de vraiment prendre soin de vous. C'est capital, franchement. Si vous vous oubliez, si vous vous dépensez, si vous, effectivement, dépensez votre énergie en activité, en rendez-vous, en surbooking, comme on dit, et puis si vous octroyez plus d'importance aux autres qu'à vous-même, bien, un de ces quatre, vous aurez le revers de la médaille. Donc, en prévention, ce message est là, chaque jour, pour vous dire, prenez soin de vous, parce que c'est important. Si vous ne prenez soin de vous, vous n'aurez plus l'énergie, vous n'aurez plus la capacité, vous n'aurez peut-être plus la santé pour prendre soin des autres, des gens que vous aimez. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Je fais un petit tour comme ça, pour que vous voyez un petit peu mieux les montagnes, la mer, le quai, le port. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est Ajaccio, la cité lumineuse, paraît-il. Moi, c'est mon premier séjour dans cette ville sublime. Donc, j'avais aussi envie, et bien, de vous en faire profiter. Comme d'habitude, ravi de vous avoir vu, entre guillemets, et puis surtout, ravi de pouvoir vous faire des vidéos inspirantes qui, j'espère, illumineront votre vie. Je vous souhaite une très belle journée, et bien sûr, prenez soin de vous. Au revoir.